Venons-en à cette date tristement célèbre au Burkina Faso, le 13 décembre, jour anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses compagnons. En ce 25e anniversaire du drame de Sapui, le centre de presse Norbert Zongo a organisé une cérémonie de recueillement et de dépôt de chair de fleurs. Un acte suivi du dévoilement du bus de l'illustre disparu, Franco Hedraogo et Ahadi Sandamba. Hommes et femmes de médias, membres d'organisation de la société civile et membres des familles des victimes, tous dans le recueillement ici au cimetière municipal de Gonguay. Un recueillement suivi de deux pots de chair de fleurs, d'abord les différents compagnons, puis Norbert Zongo. Au pied des tombes des illustres disparus, le collectif fait le point des 25 années de lutte, aussi bien pour l'obtention de la justice que pour la démocratie et les libertés au Burkina Faso. En 25 ans de lutte, il y a eu des victoires d'État comme l'insurrection populaire d'octobre 2014, la résistance victorieuse au coup d'État de septembre 2015, les procès historiques tels les dossiers Thomas Sankara d'Abu Boukari, l'inculpation de François Compaoré en tant que commanditaire de l'assassinat des journalistes, l'incarcération des présumés assassins des journalistes et ses compagnons. Et c'est là, après bien des pirouettes et un long lieu, durant tous les rênes de Compaoré. En 2015, avec la ruverture du dossier, l'espoir d'une justice rapide pour Norbert Zongo et ses compagnons d'Infortine s'est installé. Huit ans après, force est de constater que le chemin de la justice est toujours sémé d'embûche. Il n'est donc pas question de baisser la garde pour le collectif qui vient de réaliser un buste de Norbert Zongo. Désormais, c'est Norbert Zongo qui accueille tous visiteurs ici au Centre National de Presse. Un buste dévoilé à l'occasion de ce 25e anniversaire de l'assassinat du journaliste et de ses compagnons. L'idée de réaliser un buste de Norbert Zongo a cours depuis longtemps. C'était en 2008, quand le Centre National de Presse Norbert Zongo et SEMFILM avaient sorti l'album dossier classé. On avait prévu d'utiliser les recettes de vente de cet album-là pour faire un buste de Norbert Zongo devant le Centre de Presse Norbert Zongo. Finalement, le projet n'a pas pu générer les recettes qu'on avait souhaitées. Et donc l'idée a poursuivi son bonhomme de chemin. Et finalement, les trois structures ont pu, à l'occasion de 25 ans, réaliser cette œuvre-là, qui est l'œuvre du célèbre sculpteur burkinabé Kisiriki. À cette commémoration, un hommage particulier est rendu aux familles des victimes pour leur engagement et détermination auprès du collectif dans la lutte. En langue morée, on dit « combien de morts » ? Le statut-là, c'est pour l'éternité. Donc, on rend grâce à Dieu, depuis 25 ans, les gens se sont mobilisés pour nous épauler, pour nous soutenir, pour que la lumière soit faite sur la mort de Norbert et ses quatre compagnons. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette initiative. Et on demande au bon Dieu de guider vos pas jusqu'à la vérité surgisse. À l'occasion, le collectif rend également hommage à toutes les victimes tombées dans cette lutte pour la justice et contre l'impunité. Un panel sur le respect des libertés et la promotion de la bonne gouvernance est aussi inscrit à l'agenda de la commémoration des 25 ans de l'assassinat du patron du journal L'Indépendant. – Sous-titrage Société Radio-Canada